Salut à tous, Phoenix Suns, épisode 2, avec déjà une petite question à régler, on va y venir juste après. Équipe en tout cas très excitante, avec beaucoup de choses à observer, vous êtes sûrement comme moi, à regarder de près certains aspects de cette reprise de NBA. Pas tous, parce que, évidemment, je trouve que la saison commence bien bientôt tout de même, et on sent que pas mal d'équipes ne sont pas vraiment en état de reprendre. Ça explique pas mal de blowouts, de performances surprenantes, souvenez-vous l'autre soir, les Bucks, Nets, qui prennent une avoine le même soir. Dans cette partie, pour y venir, j'avais remarqué un énorme plus-minus négatif pour certains de mes joueurs, et donc remise en cause immédiate de ma rotation. Ok, je m'étais dit, il y a un souci en fait. Rien que sur les 5 premiers matchs, on peut être certain d'un souci sur cette rotation avancée que je vous avais proposée. Donc, on la modifie. Je me suis... De toute façon, il faut tenter des choses. Exit éventuellement Payne au profit de Carter, exit Galloway au profit d'It One More, et exit quelques minutes de mes intérieurs, on va dire, au profit de Damien Jones. Enfin, à moins que ce soit l'inverse, excusez-moi. Non, voilà. Toujours est-il qu'on a changé un peu notre fusil d'épaule. J'ai donné des minutes à Payne et à Jones, par exemple, qui n'en avaient pas jusque-là. Et, bon, l'équipe doit être portée par Booker, par Paul et par Hayton. Ce que je crois, et pour avoir aussi vu les tout premiers matchs des Suns, qui m'ont beaucoup intéressé, c'est que cette équipe a vraiment... Chris Paul, il a plein de missions. Il va devoir décharger Booker, on va dire, des responsabilités balles en main à de nombreux moments. Moi, par exemple, là, ce que j'aime bien faire, c'est créer des moments où Booker est seul avec la responsabilité du jeu, même s'il ne joue pas en meneur. On pourrait, éventuellement, le faire jouer en meneur, recruter un meilleur arrière-back-up, ou même le faire jouer Galloway et It One More. Et puis, sinon, le reste du temps, il y a Chris Paul sur le terrain. Et Chris Paul est en charge du jeu. Donc, alors, là, c'était amusant, puisque contre les Warriors, sixième match de la saison, ils m'étaient dit, voilà, écoute, on le joue. C'était histoire aussi de reprendre la manette à ce moment-là. On sait qu'on est sur une saison où, donc, les défis de Chris Paul sont multiples. On l'attend peut-être davantage pour faire briller certains que de briller lui-même au niveau du scoring, par exemple. En tout cas, moi, ce n'est pas vraiment ce que j'attends de Paul. C'est plutôt qu'il permette à Ayton de devenir un autre joueur. Là, on voit quand même qu'il est capable aussi d'aller filocher de près. Ça reste Chris Paul, mais de permettre certains jours à Bridges de s'éclater et de briller là aussi sur peut-être plus du catch and shoot, sur des bons systèmes bien posés. Voilà, il y a comme ça plusieurs missions. Moi, je pense qu'il va falloir inventer un banc également à cette équipe. Ce sera le gros boulot dans cette carrière, et c'est ça qui est assez drôle. C'est de devoir, on va dire, constituer un banc de très bonne qualité. Justement, c'est un peu en lien avec ce par quoi je commençais. C'est éviter comme ça qu'il y ait des creux dans la rotation, des moments dramatiques dans lesquels tu prends une avoine parce qu'en fait, elle est mal pensée ou alors elle n'est pas assez riche, etc. Donc, on a travaillé comme ça, ce match l'illustre un petit peu, avec peu d'adresses externes, encore une fois. Mais quand même, globalement, un bon scénario pour nous. On notera donc ce 3 points de Crowder. C'est vrai que les 3 points, je pense, ça va les noter tellement il y en a peu en fait. Des Warriors quand même bien tristounés. Il faut quand même l'avouer. D'ailleurs, vous me direz ce que vous en pensez, mais c'est un peu aussi pour ça que j'avais joué les Warriors. Je m'étais dit, j'avais joué ça un peu avant le début de la NBA, ce match-là, par exemple, vous voyez. Je m'étais dit, tiens, étonnant, on va regarder un peu ce que ça vaut dans le jeu. Et puis, malheureusement, le début, il n'est pas florissant, je trouve. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais à ce stade-là, toujours pareil, de parler après ou même pendant, c'est toujours délicat, mais à ce stade, les Warriors, je les trouve bien piteux. Et je demande vraiment à voir si cette équipe-là est capable de se frayer un passage, ne serait-ce que pour la lutte, pour les 9 et 10e places, je dirais, pour participer au play-in, puisque c'est le format adopté en NBA cette année. Donc, dans la partie, on verra bien si les Warriors se qualifient ou pas, mais bon, la vérité NBA 2K est toujours quand même assez différente de la vérité de la NBA réelle. On a parfois des petites différences assez importantes qui s'introduisent. Vous voyez, j'ai avancé un petit peu. Donc, début de saison, c'était début décembre. On a presque fait un mois. Pour un bilan, là, pour ces Suns, qui est pas mal. Par exemple, les Timberwolves et les Pelicans ont tendance à dépasser un petit peu les attentes. Les Kings aussi, à l'ouest, à ce stade-là. Vous allez voir, il y a une équipe qui va surperformer, qui va être énorme sur cette saison-là, à l'ouest. En sera-t-il de même, dans la réalité, je vous donnerai mon humble avis un peu plus tard, mais je veux pas spoiler, quand même, c'est pas cool. Donc, vous voyez, j'ai avancé. Puis après, j'ai simulé un peu par bloc. Parce que je me suis dit, on a besoin de voir un peu et d'avancer sans trop tarder, en fait. Je trouve que c'était intéressant, en tout cas, d'essayer d'avancer relativement vite ce saison. Un peu à l'image de ce que je vous ai proposé dans mon épisode 2 de OKC, dans mon épisode 2 également des Raptors. Essayer de, voilà, d'avancer un peu, de voir. Puisque, en fait, l'objectif, là, avec ces Suns, c'est quand même du développement en interne, mélanger, à essayer de profiter, ben, du, déjà, peut-être, presque prime de Devin Booker, du soleil couchant, on va dire, de Chris Paul. Tiens, un petit rendez-vous avec une équipe que j'aime bien et que je regarde de près. Pour tout vous dire, j'ai failli vous proposer une série avec les Wizards. Enfin, j'ai failli, peut-être qu'un de ces jours, ça me prendra. Mais, en tout cas, pas sur cette partie-là. Parce qu'en fait, j'avais envie d'avoir un peu plus de recul sur cette équipe des Wizards que je trouve assez intéressante à observer avec... Oui, pour moi, c'est une plus-value, en fait, d'avoir Russell Westbrook plutôt que John Wall. Je parle même plutôt que John Wall qui joue, parce que c'est vrai que depuis deux ans, on avait, presque deux ans, on avait John Wall qui ne jouait pas. Donc, évidemment que c'est une plus-value d'avoir un joueur qui joue à sa place. Mais, au-delà de ça, elle est passionnante à voir, cette équipe des Wizards, alors qu'on rate tout ce qu'on veut en extérieur, même quand c'est ouvert, ça commence à me gaver, mais d'une force pas permise. Parce qu'offensivement, elle semble assez phénoménale, en fait. Elle est assez magnifique. Regardez, le talent... On ne parlera pas de Westbrook que tout le monde connaît, de Bradley Bill que nous connaissons tous. Peut-être, plutôt, évoquer le cas de Hakimura, qui est un vrai bel attaquant, honnêtement. Ce n'est pas joli, ces séquences-là de Westbrook, elles sont somptueuses. Donc, Hakimura, c'est un vrai beau joueur, offensivement, surtout. Et, pam ! Encore une, je vous ai sélectionné des actions où il y avait du très, très gros Russ-West. Et nous, on a essayé d'exister comme on a pu. Après, ce n'est pas toujours évident. Mais je colle au score, on va dire, avec mes bases, qui sont le jeu sur Aiton. Ici, c'était plutôt pas mal, son petit move, là, jusqu'au cercle. On est à égalité. La fin de match est très, très serrée. 3 points à Westbrook, je laisse tous les jours. Pas de problème. Je laisse shooter. Oui, donc, je vous disais, Hakimura, je trouve qu'offensivement, c'est super excitant. Le petit Avdia, mine de rien, il mérite d'être regardé. Je trouve que ce joueur est assez sympa. Moi, j'aime bien leur intérieur. Je suis peut-être le seul à bien aimer leurs intérieurs, Mo Wagner et Thomas Bryant. Mais je trouve qu'ils sont sous-cotés, en vérité. J'aime bien, mine de rien, ces deux gars-là. Parce que, d'ailleurs, déjà, ces deux types qui ont été complètement lâchés par les Lakers et envoyés contre rien, et complètement méprisés, quelque part. Regardez ici, hop, voilà, sur la contre-attaque. On prend l'avantage. Je terminerai après. Bradley Bill qui foire son shoot. On a ici une situation de contre-attaque éventuellement à exploiter. Ce sera le cas. avec le traditionnel Alley-Hoop. C'est l'Hop City cette année sur NBA 2K. Je suis obligé, je ne rentre rien à l'extérieur. C'est Westbrook qui force. Et une contre-attaque pour nous. Et hop là, Devin Booker qui va terminer le match. Donc, je trouve qu'il y a comme ça beaucoup de choses très très sympas. Ce contrat de Bertans, comment est-ce qu'on peut l'analyser ? Est-ce que Bertans a un trop gros contrat ou est-ce qu'au contraire, de nos jours, 5 ans à 80 millions, pour un shooter de très très haut niveau ? Est-ce que c'est normalement tout à fait normal en NBA ? J'aurais presque tendance à penser ça. Puisqu'on est dans une ère totalement différente de ce qu'on a pu connaître. Le monde évolue et la NBA aussi très très rapidement. Donc, voilà. J'aime bien ces Wizards. Je trouve que ça mérite d'être vu. On verra, peut-être qu'un de ces jours. Mais bon. Je vous dis, j'ai hésité assez longuement. Je me suis dit, finalement, reste sur Suns, OKC et Raptors qui représentent un petit projet à eux tous, là. À eux trois. Mauvaise passe, ici. Vous voyez ? Mauvaise passe. On arrive vers la fin du mois de janvier avec un bilan qui va repasser en positif, là, un petit peu à la fin du mois. Mais, puis au début du mois de février, on va repasser en positif. Mais sinon, c'était quand même bien, bien, bien proche des 50%. Après, ça ne me révolte pas. C'est même ce que j'attends plutôt pour ces Suns. Vous voyez ici, par exemple, 15 et 13 à ce stade-là. Ce qui me surprendrait davantage, c'est les Pelicans, voire les Kings et peut-être l'absence d'autres. Enfin bon, c'est loin d'être fini. Quand on a joué 28 matchs ou simulés, on ne peut pas dire qu'on a vu grand-chose d'une saison qui ont fait 82 dans la partie, évidemment. Voilà. On revient à l'équilibre ou pas ? Ah bah tiens. On va voir ça juste après. Mais en tout cas, pour le moment, 18 et 21. On est hors des playoffs. Ça pue. Ça pue à ce moment-là. Bon. à voir un petit peu comment ça peut évoluer. J'ai une mauvaise entente équipe aussi. De toute façon, ça, c'est aussi la spirale du succès. Donc, ça crée des petites questions. Je me suis dit à ce moment-là, non mais écoute, la greffe n'a pas l'air de prendre totalement. Je suis allé voir aussi mes stats avancées là. Et je me suis dit, écoute, tant pis. Tu remets temporairement Moore et Carter. Tu retires à à Jones ces minutes. en gros, retour total en arrière. Voilà. Donc, à voir un peu comment ça peut réévoluer. Parce qu'en fait, finalement, mon changement n'a pas été phénoménal. On ne peut pas dire que ça a été une clé. Donc, je reviens à ce qu'on faisait auparavant avec mes trois intérieurs qui stretchent. En tout cas, capables de stretcher qui sortent du banc. et donc, c'est comme ça qu'on va ensuite enchaîner deux et une par rapport au petit bilan. Du coup, on est à 20-21 au moment de simuler contre l'Enix. Tiens, il y a quelques petites victoires sympas à ce moment-là qui nous refont basculer du côté du positif. Donc, faiblesse du calendrier, j'aurais tendance à le penser. On a affronté peut-être là des équipes un peu plus faciles. Parce qu'attention, le calendrier, mine de rien, il peut nous tromper sur l'interprétation qu'on fait de certains changements. En tout cas, moi, je n'ose pas dire que le changement était positif ou pas. Je dirais plutôt que c'était le calendrier parce qu'on se fait encore taper par des équipes fortes et on tape des équipes faibles. Donc, rien à signaler. En tout cas, pas trop. Si, regardez, les Pelicans qui ont un bilan du feu de Dieu. C'est quand même du... 68% quasiment de victoire. C'est énorme. Donc là, on a une vraie tendance. Pelicans très très fort. Je ne sais pas si c'est aussi le cas chez vous sur vos carrières en MyLeague. Mais en tout cas, moi, je suis très impressionné par ces Pelicans. Après, on verra en playoff. Ça peut aussi prendre une autre dimension dès lors qu'on se retrouvera face à quelques adversaires un peu plus armés et peut-être différemment constitués à pouvoir éventuellement contrer certaines équipes. Tu vois-t-il que là, on est pas mal. On est pas mal. On est à un petit bilan qui est fort sympathique. Ce petit 34 et 29, donc, à la mi-avril à peu près, nous met un petit matelas, on va dire, d'avance pour la Calif. Oui, il n'y aura pas de play-in sur cette carrière-là. J'espère pour une prochaine, mais je ne sais pas à quel moment est-ce qu'NBA2K aura décidé de nous faire bénéficier du commencer maintenant puisqu'il y a marqué que ça commencerait au début de la saison. Mais en fait, c'est pas le cas. Encore un bilan assez équilibré au final. Vous voyez, défaite, victoire, défaite, victoire. On perd quand même globalement contre de bonnes équipes, à part là, les Clippers, mais dès qu'une équipe nous est un peu sur le papier supérieur, on a tendance à perdre et on a tendance quand même à prendre les matchs contre les équipes inférieures. 40 et 36 proches de la toute fin parce que vous voyez, il reste 6 matchs à ce stade-là. On est pas mal en vue de la Calif, mais ça n'est pas fait. Donc, écoutez, j'ai simulé un peu. Gros drame, on en perd 3. Donc là, alerte, totale. En plus, Cavs, Bulls, waouh, et une tornole des Pelicans qui sont même en position d'être 2e là à l'Ouest. C'est une tuerie. C'est une tuerie. Heureusement, il y a un peu de, allez, on va dire, un petit laisser-aller dans les poursuivants au 6e, 7e, 8e, etc. place. Du coup, allez, moment très important. Jazz, est-ce qu'on joue ou pas ? Où est-ce qu'on en est ? Moi, il y a un truc qui m'énerve un peu. C'est Bridges qui a vraiment pas le moral et que j'utilise forcément mal. pour qu'il ait un moins 3 qui est relatif à un moral désastreux. Vous voyez, ici, je suis frustré quant à la situation actuelle. Ça me fait de la peine et je me dis, mince, je suis passé à côté de quelque chose. De là à le mettre dans une des 3 options prioritaire en attaque, non, c'est un pas que je ne franchirai pas puisque les 3 options sont naturellement bien définies. Mais du coup, je ne sais pas exactement quoi faire. Peut-être jouer un match et puis essayer de lui faire plaisir à l'ami Bridges. Ça tombe bien, on est à 40 et 40. Et à ce stade-là, si l'on bat les Rockets qui sont eux déjà éliminés, si l'on bat les Rockets, alors, on aura la qualif en poche. Voilà, c'est comme ça qu'on peut le vendre ce match-là. Carzins à 25 points sur les 5 derniers matchs. Ok, pas mal. Et il va falloir se le coltiner. Christian Wood, tiens, j'ai bien aimé par contre du côté des Rockets. Ce que j'ai déjà vu de Christian Wood m'a fait très plaisir pour lui. Après, l'équipe, elle a du mal à performer. Mais il y a beaucoup d'absents en ce début de saison. Donc, pas non plus trop trop se prononcer. En tout cas, le jeu, lui, il a tranché. Il ne met pas les Rockets en playoff. Tu vois, les Rockets n'y sont pas. Peut-être que c'est que dans ma partie. Mais là encore, on peut en parler. Donc, allez, on joue sérieux, c'est-à-dire qu'on pose des petits pics et on retrouve notre ami Deandre Ayton près du cercle sur des services qui ont tendance à faire mouche assez souvent. James Harden nous prouve qu'il est là et bien là. Et ici, bah oui, on a aussi d'autres opportunités. On n'est pas obligé de jouer que le pic and roll avec Ayton. On peut aussi attendre le rebond offensif. Parce que là, en l'occurrence, Paul avait l'intelligence de se placer à 3 points. Mais voilà. La bonne défense, bah oui, ça fait partie. Ayton doit devenir quelqu'un de très fort en défense. Ça serait un véritable plus pour cette équipe. Et Bridges qui sanctionne presque dans le corner. Donc, pas mal du tout. L'ami James Harden se donne du mal puisqu'il va permettre à son équipe de recoller un petit peu alors qu'on avait fait un bon début de match et on avait commencé à leur mettre un petit différentiel. Dommage, encore une fois, chaude ouverte pour Booker. Et heureusement que Ayton remet dedans. Ayton, il a marché sur Cousins. Ça a été absolument, je ne sais pas, interdit au moins de 18 la sanction que Ayton a proposée pour Demarcus Cousins. C'était vraiment énorme. Ensuite, on a nos petits systèmes. Voilà, ici, c'était très très bon de la part de Cam Johnson sur la ligne de lancé franc. Voilà, Crowder qui sécurise un rebond. Va-t-on jouer encore une fois le Alley-Hoop ? Bah non, on n'est pas obligé. On peut aussi ressortir sur nos shooters. Alors, je vous annonce un truc, c'est que je pense que je ferai de Cameron Johnson un titulaire au poste 4 la saison qui suit et je pense faire sortir Crowder du banc. Bon, il aura des minutes, il aura pas mal de minutes, mais j'ai, je ne sais pas, j'ai envie de tenter le coup avec Cam Johnson en titulaire. On arrive à trouver quelques positions. Il y a quelques shoots qui arrivent à rentrer. Il vaut mieux, on me dirait, parce que sinon, on avait subi pas mal et on était en difficulté. Heureusement, après un mauvais passage, l'adresse étant revenue, on arrive à recoller. Il reste un petit peu plus de deux minutes. la défense est très, très collée de la part de Harden. Harden est toujours difficile à passer parce qu'il est très, très physique. Il colle. Booker a passé un très sale match, en vérité. Il a eu vraiment beaucoup de souffrance. Heureusement, sur la toute fin, on va essayer d'aller chercher les points d'une manière ou d'une autre. Il ne faut pas laisser Harden qui, heureusement, rate. On dirait, avec tout ce qu'il a mis auparavant, il y a une certaine morale à ce que ça s'équilibre. Dans la foulée, voilà, la contre-attaque et ça, par contre, il n'allait pas rater Gordon. Donc, on est à moins trois. On va de nouveau s'appuyer sur ce qu'on connaît, à savoir un petit Dian Drayton pour Chris Paul, par exemple. Ça, c'est des petites choses aussi qu'on peut faire. Développer la palette offensive de Dian Drayton en n'oubliant pas aussi d'en faire une vraie arme défensive. Attention, il va shooter le bougre et, heureusement, encore un stop défensif pour nous et derrière, on rate encore le trois points. Donc là, il y a le feu à la maison parce que si on perd, on peut aussi être éjecté des playoffs. Il n'y a pas à tortiller. Heureusement, le tir de Harden est dévissé ici. Il reste 27, 26, 25. On a le temps de poser une attaque. Il ne faut pas se rater. Il y en aura une. Je n'ai pas eu le temps de jouer le 2 plus 1 et la contre-attaque n'était pas ouverte. Allez, balle à Aiton. Balle à Aiton. Prise à deux. On ressort la balle et qui est-ce qu'il a dans le corner ? Jay Crowder. Voilà, donc l'ami Crowder nous a libérés libérés sur ce coup-là. Allez, il n'y a plus qu'à défendre une bonne possession et derrière, on aura peut-être gagné. J'ai mis Crowder. Vous avez peut-être remarqué le changement défensif. J'ai mis Bridges pendant tout le match et j'ai mis Crowder sur les dernières minutes sur Harden. et véritable perf. Tous les deux, ils lui ont fait du mal au barbu et ça a permis d'arracher notamment ce contre, donc ce rebond et donc le match probablement. Il reste une seconde de derrière. Il ne faut pas essayer de se rater. Peut-être rater le lancer ? Non, je n'ai pas osé mais à la limite rater le lancer aurait pu être un calcul. et un shoot pour les Rockets. Il est ouvert ! Oh là 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 ! Ben honnêtement, ce n'est pas passé loin de la prolongation. Donc c'est dans la douleur extrême mais on y est. On est en playoff et ça je trouve que déjà c'est plutôt une belle chose. C'est très beau pour ces Suns d'arracher les playoff. C'est tout le mal que je leur souhaiterais dans la réalité. Je ne suis pas outre mesure surpris du fait que les Rockets n'y aillent pas parce que si la saison est parsemée de problèmes sportifs et extra sportifs et par exemple le cas de James Harden n'est pas réglé très rapidement vous voyez ce genre de choses on peut très rapidement avoir une saison pourrie pour les Rockets donc je ne serais pas hyper surpris. En revanche, vous voyez il y a quand même les Pelicans c'est incroyable. Pelicans a une place mais qu'on n'aurait jamais pu imaginer 28 points pour Booker presque 22 pour Hayton presque 20 points et plus de 7 passes pour Chris Paul vous voyez dans la partie il a beaucoup oeuvré en tant que scorer intéressant aussi de voir les bilans par équipe j'aime bien toujours regarder les Offensive Rating Defensive Rating vous voyez par exemple qu'on est 18ème à l'Offensive Rating ce qui est moyen moins c'est pas dramatique mais c'est c'est pas non plus phénoménal et défensivement on est allez on va dire 12ème on est 12ème puisque c'est un classement inversé 12ème donc on est à notre place en playoff à l'arrache comme ça mais mais il y a quand même à mon sens plein plein de choses à faire si on veut se renforcer le dernier match contre les Lakers sera remporté en simulation Antetokounmpo et le MVP la Mello Ball va être Rookie of the Year on aura Spencer Dean Weedy en 6ème bon bah ça le pauvre on sait déjà que ça n'aura pas lieu puisqu'il s'est il s'est pété le pauvre Yanis qui refait un doublé puisqu'il a le defensive player de Year je vous avais déjà montré Darius Beisley en most improved player un peu surprenant quand même ne nous le cachons pas Frank Vogel voilà et les All-NBA All-NBA team donc bon il n'y a pas grand chose de scandaleux honnêtement il n'y a pas grand chose à redire peut-être que Booker avec un bilan comme le nôtre n'aurait pas de mérité avec ses 28 points et des bons pourcentages de faire partie comme ça des hommes récompensés mais bon voilà on aura Chris Paul bien sûr sur une équipe défensive et qu'est-ce qu'on aura d'autre on aura aussi du côté des rookies on aura du côté des rookies une petite reconnaissance qui ne sera pas sur la first team mais qui sera sur la second team voilà c'est l'ami Jalen Smith qui se verra on va dire couronné d'un petit petit succès agréable et évidemment les playoffs arrivent je vous ai déjà montré ce tableau de playoffs en tout cas partiellement il n'y avait pas l'ouest puisque je n'avais pas voulu le montrer dans l'épisode Raptors pour ne pas déflorer le truc à l'ouest sinon ça gâchait un peu le suspense les Suns termine très 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 bien vous voyez et qu'est-ce qui va se passer aussi en bas bah en bas vous voyez Utah Sacramento Rockets Spurs Timorwolves Wessander bon ça paraît encore une fois peut-être envisageable Utah me semble quand même pas à sa place et les Pelicans me semblent bien bien haut je vous avoue que je n'ai pas la même manière de voir les choses sur les Pelicans je ne sais pas vous mais pour moi l'équipe est très forte quand le 5 majeur est sur le terrain et par contre derrière il y a quand même des manques et je ne les vois pas du tout à ce niveau de perf mais bon on peut avoir des surprises chaque année il y a des surprises des surprises notamment Gary Trent qui est en train de crever l'écran avez-vous vu l'autre jour la manière dont Trent a porté l'équipe c'était contre les Lakers il y a une très belle victoire pour les T-Blazers qui sont nos adversaires donc du premier tour ah là là la gamelle gamelle de Booker à 3 points début de match où Damien Lillard bah fait du Lillard donc lui on sait très bien qu'on aura du mal à le limiter parce que tout ce qu'il fera sera imparable mais pourtant on a Chris Paul dessus mais en revanche ce qu'il faut arriver c'est à limiter la contribution des autres surtout que on n'a pas McCullum en face de nous il est il est blessé pour pour ses ce début de play enfin en tout cas voilà vous avez la no look pass ici elle était somptueuse pour Little et bah donc voilà on continue à se faire à se faire faire du mal par Lillard après toujours pareil attention on peut avoir comme ça des mauvais moments alors Lillard quand même est insensé le début de match mais vous voyez on arrive quand même à recoller parce que même si on a du très très gros Lillard à un moment donné il faut bien se dire que si on continue à jouer notre jeu et à ne pas se décourager profiter des contre-attaques quand on a des petits stops défensifs bah en fait on est au contact on est au contact donc c'est comme ça qu'à un petit peu plus de 3 minutes de la fin Nurkic ici dans un mouvement un petit peu elle est bon c'était pas très très sûr d'aboutir tout ça hop là Dion Rayton va nous permettre de se rapprocher de se rapprocher si bien qu'à une 30 c'est très serré il y a un point d'avance pour les Blazers et là et ouais le talent à parler Damien Lillard au milieu de 3 Suns qui a aussi à scorer et Andwan avec donc s'il le met et pour que Lillard rate un lancé surtout qu'il faut se lever de bonheur en tout cas je pense pas que ça arrive souvent donc plus 4 derrière j'ai foiré et pam tiens donc ce match aura été impossible à aller chercher avec cette adresse là exter pourtant j'ai eu des shoots ouverts mais bon bref voilà ça a pas voulu rigoler en face il y aura eu un match monstrueux magnifique de Lillard en extrapolé ça fait 60 points quand on connait Damien Lillard en fait on est plus vraiment surpris Hayton aura quand même fait un truc qui n'arrive pas au basket c'est le 48-38 mais en tout cas on est perdant sur ce sur ce premier match face aux Blazers qui me paraissent supérieurs faut quand même le dire on va ainsi perdre aussi le deuxième match on va simuler encore une fois le troisième si ça fait 3-0 je continue à simuler je ne vois pas l'intérêt de jouer dans dans la mesure où on est totalement dominé et où on n'est pas invité en fait face à ces Blazers on va revenir à 3-1 on va revenir à 3-1 avant de de bah se faire éliminer de la manière la plus logique qui soit après certains des matchs de la série était assez serré mais bon il y a quand même un vrai écart on ne va pas se raconter d'histoire donc voilà c'est perdu pas bien grave on est allé en playoff et puis maintenant ce qui va être important pour moi et c'est ce qui fait tout le charme de cette partie normalement c'est essayer d'arriver à se à se développer vous voyez par exemple contre les Blazers les contributions de nos joueurs auront été instructives instructives je dirais quand même que Bridges Crowder difficile d'arriver à être comme ça aussi aussi malheureux mais Bridges je ne vais pas lui dire je ne vais pas lui reprocher de choses il défend très bien et honnêtement sur le terrain il est toujours tellement précieux non il y a plus cette histoire toujours de rotation je suis sur des rotations qu'il va falloir repenser l'année qui suit et à mon sens enrichir un peu l'effectif donc voilà un peu ce vers quoi on s'amène en direction de l'épisode 3 je pense qu'il ne faudra pas hésiter à peut-être monter un trade voilà je le dis je pense que j'échangerai un ou deux joueurs pas majeurs bien sûr on garde l'ossature évidemment on ne va pas tout casser je pense que j'essaierai d'apporter une petite touche d'amélioration à cet effectif peut-être au poste d'élié justement élié arrière ça a besoin d'avoir un petit peu plus de profondeur notamment parce que Payne Carter ne me paraissent pas somptueux je parle d'élié et j'évoque ces deux là mais parce qu'on les met aussi dans le même on va dire dans le même lot que Galloway et que Etuan Moore on est tranquille du côté de Booker il est solidifié mais il y a comme ça quelques joueurs qui honnêtement allez je préfère en donner 4 à la limite pour schématiser et en récupérer 2 bons mais là pour le moment c'est un peu trop moyen et voilà donc pas leur mettre tout sur le dos mais il y a quand même une partie à mon avis qui s'explique grâce à ça Mickal Bridges on essaie de lui redorer le le moral là il va falloir arriver à arranger tout ça il va falloir également mettre à jour la partie je vais vous proposer dans un instant parce que il y a eu pas mal de choses qui se sont passées vous parlez de ce rôle de titulaire que je promets pour Cam Johnson dès la saison qui suivra il y a eu pas mal de petites signatures vous avez vu ces derniers temps juste avant la reprise de la NBA il y a eu quelques contrats prolongés qui sont fort intéressants donc c'est ainsi que par exemple pour ce qui est des Raptors dans mon autre partie l'ami Anunobi a prolongé à 72 millions sur 4 années Aiton il y a encore une année on est tranquille et donc je me suis amusé un peu à remettre un peu tout ça tout ça d'aplomb et pourquoi je le montre maintenant c'est parce qu'en fait on approche de l'été 2021 fatalement à ce moment là le cap space des Suns va pas être phénoménal mais tout de même on pourrait faire du cap agrandir le cap space si on faisait certains mouvements pour aller recruter qui et c'est donc le point sur lequel je veux arriver c'est que avez vous vu Yannis Antetokounmpo on peut pas le prolonger de 5 ans mais Yannis Antetokounmpo a prolongé de 5 années donc au Supermax on a eu comme ça quelques prolongations qui sont intéressantes parce qu'elles vont mine de rien un peu limiter la richesse je dirais c'est pas le vrai contrat normalement il a plus mais là il était pas éligible ça va amoindrir finalement tout ça va amoindrir la richesse on va dire de la free agency 2021 parce que vous avez également Paul George qui a aussi prolongé à 228 sur 5 ans il y a eu comme ça une salve de prolongation voilà il fallait enlever l'option ne pas laisser une option équipe sinon il y a un petit bug qui s'instaure voilà plein de choses Gober également qui ne devrait pas bouger ou alors il y aurait trade mais Gober a également été prolongé il y a aussi quelques joueurs auxquels on s'attendait pas regardez qui est-ce que bon Gober on s'y attendait peut-être mais Fultz qui s'attendait à ce que Merkel Fultz prenne 50 millions environ sur 3 années et donc après moi je trouve qu'il est en vraie progression au final le gamin montre de belles choses et il n'est pas loin de mériter cette extension de contrat mais souvenez-vous les interrogations qu'on a pu déjà connaître au sujet de Fultz et puis au-delà de Fultz vous avez même voilà un joueur un peu plus peut-être anecdotique pour certains Derrick White du côté des Spurs qui a lui aussi été prolongé sur 4 années je crois qu'il a pris 73 sur 4 ans ce qui est un fort joli contrat mais c'est un très bon joueur Derrick White et puis voilà Jonathan Isaac aussi a été prolongé à 80 millions sur 4 années même s'il ne jouera pas de la saison on le sait il y a comme ça de nombreuses re-signatures qui honnêtement impactent les parties qu'elle Kuzma qui a repris 40 millions sur 3 ans il y avait une vraie interrogation par rapport à ça donc voilà c'est intéressant parce que autant jouer dans les conditions on va dire de l'été 2021 en tout cas essayer de s'en rapprocher à max et voilà sur ces petites images je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode bye bye on parlera des Raptors dans pas longtemps et de OKC prochain épisode sera OKC Sous-titrage ST' 501 Merci.